... Avec Delphine Simon, on joue comme tous les mercredis. Delphine, place au petit bout. A partir de 4 ans, on peut s'amuser et on peut attraper nos rêves. Voilà, donc plus précisément, nos cauchemars. Oui. Donc effectivement, le jeu s'appelle Attrape Rêves. Et notre idée, c'est de transformer les cauchemars en doux rêves avec des licornes, des petits poneys, des choses comme ça. Ah, qu'est-ce qu'on aime bien rêver de... Vous aimez bien rêver de licornes ? Je ne sais plus. Enfin, moi, mes rêves, c'est un peu plus terre à terre. Ça implique des gens du boulot, des amis, etc. Et vous avez rêvé de qui ? Vous avez rêvé de nous ? Je ne vous dirai rien. Je me souviens très peu des rêves, en fait. D'accord. Et moi, je dors, je crois. On n'est pas en train de faire une thérapie sur le rêve. Vous savez, normalement, on parle d'un jeu. Petite astuce, quand vous rêvez le matin, un petit morceau de papier, un bic, et vous notez directement. Et après, ça restera. Alors, on est dans Attrape-Trève. La première chose qui est vraiment bien dans ce jeu, eh bien, tout simplement, c'est parce que c'est pour les tout-petits. Oui. Ce qui est très rare, évidemment, parce qu'ils ne sont pas développés assez que pour pouvoir faire des jeux comme un Monopoly et autres. Donc, on s'adapte vraiment à leur capacité du moment. Attrape-Trève, le but consiste en quoi ? À attraper les cauchemars. Alors, vous avez des cauchemars qui sont représentés, et je vous en ai donné quelques-uns, Sarah, sous forme de cartons carrés. Oui. Et qui vont apparaître. Donc, on peut le voir sur votre tablette aussi. Voilà. Donc, les cauchemars sont là. Et vous remarquez que, parfois, il y en a deux, parfois, il y en a trois. Et surtout, ils ont des grosseurs différentes. Oui. À côté de ça, vous avez des ronds, des petits cartons ronds. Voilà. Qui sont, en fait, vos doudous. Bah oui, on a tous un doudou qui nous protège, évidemment, et qui nous rassure. Et regardez, ces doudous n'ont pas la même taille. Vous avez des doudous qui sont un peu plus grands que d'autres. Est-ce que le panda est plus gros ? Ah non, c'est l'ours le plus gros. Alors, vous allez le découvrir aussi en fonction du nombre d'étoiles qui sont à côté des doudous. Un doudou qui est tout petit a plus d'étoiles qu'un doudou qui est plus grand. Et donc, l'idée, c'est que nous allons essayer de chasser les cauchemars grâce à nos doudous. Prenez, par exemple, une carte carrée. Voilà. N'importe laquelle au hasard. N'importe laquelle qui est censée, effectivement, arriver au hasard sur la table de jeu. Vous la retournez. Et on voit que c'est trois méchants monstres. Et vous allez, Sarah, devoir, comme chacun à nos tours, deviner quel est le doudou qui va pouvoir les cacher entièrement. Et vous n'avez qu'une chance, évidemment. Donc, vous avez le panda, vous avez le nounours et vous avez la licorne. Quel doudou, à votre avis, va cacher ? On va en prendre deux, évidemment. Ah bah non. Ah non, on va en prendre qu'un. Ah bah alors, c'est la licorne. Alors, c'est dans l'autre sens. C'est pour quel âge ? Vous êtes sûre, Sarah ? Alors, je vais vous le montrer. Donc, l'idée, c'est de mettre le rond sur le carré. Ah, moi, je croyais par rapport au nombre d'étoiles. Non, non, non. Donc, voilà. Donc, vous allez devoir cacher. Alors, vous avez pris la solution la plus facile. Oui. Vous avez réussi. Donc, vous avez droit à une étoile. Ah oui. Et là, vous auriez gagné deux points. Et vous auriez gagné deux points. Donc, en fait, c'est un jeu qui permet de se retrouver dans l'espace, d'appréhender les formes, etc. Alors, si vous avez gagné des étoiles... Et ça, c'est quoi ? J'y arrive. Parfait. Ça, c'est votre petite tablette à vous. Oui. Moi, j'en ai une aussi. Avec une belle danseuse. Et l'idée, c'est que nous allons remplir notre lit de beaux rêves. Chaque fois que vous avez remporté, justement, un combat, on va dire, avec un méchant rêve, vous allez aller dans le coussin. Et dans le coussin, j'adore ce coussin. Il est super bien fait. Donc, ça fait partie des choses bien réussies. Je vous le lance. Et vous allez rechercher là-dedans un bon rêve, au hasard, que vous allez pouvoir mettre sur votre petite tablette. Mais on joue vraiment avant de dormir ou pas ? Parce que c'est... Pas forcément. Non, non. C'est pas super excitant comme jeu non plus. Non, non. Donc, on peut... On pourrait tout à fait faire ça pour avoir un jeu apaisant. Mais vous pouvez jouer à n'importe quelle heure. Donc, vous allez au hasard chercher un petit rêve. Et on va voir que c'est bien plus doux que... Voilà, vous avez rêvé de fleurs, d'un environnement tout mignon. Et vous allez le mettre là. Donc, si vous avez rempli votre petite table de jeu avant moi, vous avez gagné. Bon, manifestement, je pense que Pascal et moi, on a plus de chance. Question logique dans l'espace. Oui, c'est pas vrai. Non, c'est parce que c'était une question de règle, madame. Je dis ça, je dis rien. Personne n'avait dit le format de la carte. On parlait du nombre d'étoiles. Oui, voilà. Mais on avait quand même tout compris. Moi, j'ai eu les trois doudous pour moi. Et vous avez les trois doudous et une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle, effectivement. Boîte a remporté là tout de suite. Ça vous dit ? On joue par SMS 6003. Démarrez votre message par rêve. Attrape-rêve, c'est un peu long ce matin. Rêve, nom, prénom, qu'on est complète. Adresse mail 6003. C'est en 5 cents par message envoyé. Bonne chance. C'est le rêve de partager nos matinées avec Amandine.